Tous, on se retrouve pour une petite digression faite rapidement sur la distinction entre compliqué et complexe qui sont deux notions qui ne sont pas les mêmes on a parfois tendance à les confondre un petit peu j'espère que je ne ferai pas d'erreur à l'oral je suis un petit peu fatigué, la chaleur, pour ça que vous voyez aussi que j'ai le visage plus rouge que d'habitude et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là on va prendre juste des exemples déjà peut-être une courte définition avant donc ce qui est, à mon sens je ne suis pas sûr d'avoir les définitions canoniques mais ce qui est compliqué va demander pas mal de moyens pour la mise en oeuvre ce qui est complexe va généralement plutôt consister en plusieurs tâches parallèles et qui vont être intriquées ou dépendantes si vous préférez plutôt qu'intriquées du coup, petit exemple de ce qui est compliqué mais pas complexe on a par exemple la préparation et l'entraînement pour un marathon alors je m'explique c'est compliqué parce que ça va demander une énergie colossale pour faire des dizaines je ne sais pas, je ne me suis jamais préparé pour un tel accomplissement physique peut-être que ça va demander des centaines de séances pour pouvoir réussir à atteindre une endurance de 42 et quelques kilomètres si on ne prend pas en temps plus le fait de réussir à réduire son temps pour avoir quelque chose qui nous convienne donc c'est quelque chose de compliqué parce que physiquement c'est quand même quelque chose d'hors normes par contre en termes de complexité alors on pourrait harguer du fait que ça demande pas mal de logistique au niveau diététique au niveau certainement de la gestion du sommeil aussi pour pouvoir récupérer plus rapidement et être en forme le jour J mais c'est surtout quelque chose de compliqué après dans les choses qui sont complexes mais pas compliquées on va avoir par exemple la préparation de bagages pour un voyage en général ce n'est pas quelque chose de compliqué il va juste falloir prendre des items, les mettre dans les contenants par contre ça va être complexe de réussir à définir la liste des items qu'il va falloir prendre se dire par exemple je vais à la plage, il faudra peut-être que j'ai des sandales ou des tongs bien entendu il me faudra aussi une casquette, un chapeau quelconque système pour se protéger la tête des gros coups de chaleur ainsi que de la crème solaire très certainement pour éviter les coups de soleil pour les peaux les plus claires surtout voilà, il y a pas mal de choses le maillot de bain bien entendu, voire les maillots de bain prévoir suffisamment de vêtements se demander si on va avoir du temps libre ou non si on a envie d'emmener des livres voilà, il y a vraiment beaucoup de réflexions et après il va aussi y avoir une partie complexe qui va être, surtout lorsqu'on prend l'avion désolé, je suis distrait par l'une de mes chatonnes qui chasse la bouche et qui fait de nouveau des bombes de malade du coup je disais la disposition entre les bagages va être, ou même quand comme ma mère lors des premiers lors des premières vacances d'été où elle était en situation de parent isolé l'aménagement d'un coffre donc réussir à mettre tous les bagages pour elle et les trois enfants avec juste un coffre en évitant de mettre trop de choses sous les jambes des petits et sur le siège central voilà, c'était quelque chose de complexe et lorsque l'on est dans l'avion on va avoir une situation similaire c'est réussir à disposer le plus d'éléments dans le moins de valises possible sans pour autant dépasser un certain gabarit de poids en respectant les gabarits de taille en s'assurant que la valise n'explose pas parce qu'on a un truc qui débordait deux choses qui sont compressées et qui ont tendance à vouloir faire sauter les tirettes voilà, c'est quelque chose d'assez complexe donc j'espère que là avec mes deux exemples vous aurez pu cerner un petit peu la différence la vidéo comme je vous l'ai dit je la faisais assez rapidement parce que là je sors du boulot avec le rapport du stage à gérer je vais voir ma compagne m'essor de décompresser un petit peu aussi comme cette vidéo me permettait de décompresser et du coup, ben voilà j'avais pas forcément trop le temps j'espère que ce format plus court vous a convenu voilà après comme d'habitude si jamais vous avez des idées de sujets moi j'en manque donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires si la vidéo vous a plu ou pas plu un pouce c'est sympa un commentaire c'est plus utile pour moi pour pouvoir améliorer la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner à partager enfin voilà comme vous le sentez moi ça me ferait plaisir voilà, je vous laisse à une prochaine fois ciao